Salut les Mancuniens, on a aujourd'hui une petite victoire à fêter. La saison commence de la merde façon pour United avec cette petite victoire sur la plus courte des marges, un but à zéro. C'est important de ne pas prendre deux buts, c'est important de marquer un. Victoire de United qui prend aujourd'hui le haut du classement les amis. La première place en première ligue, il faut en profiter. On va revenir aujourd'hui sur le match, ce qu'il y a à retenir au niveau des choix du coach, au niveau de la composition. Également les hommes forts de la rencontre qui sort comme un gagnant de la rencontre côté United, qui sort comme un perdant de la rencontre côté United. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. On commence tout de suite les amis par le retour sur la composition. Moi ça me plaisait plutôt pas mal avec cette ligne de 4 derrière. Avec Maguire, Lissandro Martinez à gauche, on avait Dalo pour commencer. A droite on avait Mazraoui. Alors on n'aurait pu attendre de lire tes titulaires avec Lissandro Martinez. Finalement, on va reparler du match de Maguire. Dans l'ensemble finalement, c'était un bon choix de la part de Tenag. Au milieu de terrain, on retrouvait ce finalement un espèce de milieu à 3. Avec Casemiro, Meynou et également Bruno pour compléter le milieu. On avait à droite Ahmad. Très très content de retrouver Ahmad titulaire les amis. Je vous ai lâché une exclue sur X juste avant le match. Devant, on avait Mason Mann qui jouait en faux neuf. Et à gauche, Rashford. Ce n'était pas mon choix personnellement. On va reparler de son match également. Au niveau du match, on a eu globalement un match qui était assez peu maîtrisé de la part de United. Même si la victoire 1 but à 0 était plutôt logique au vu de ce qu'on a vu pendant le match. Il y a eu une deuxième période, un moment franchement où les deux équipes étaient vraiment au bord de la rupture. C'était assez chaud. Pour retenir ce qui a manqué je trouve aujourd'hui à United, c'est globalement la même remarque que la circulation passée. On a retrouvé globalement le même jeu, la même équipe. Finalement, un manque de phase de possession, un manque de jeu posé, peu de conservation. Généralement, il y avait 2 passes, 3 passes grand maximum avant de perdre le ballon. Il y a eu beaucoup de pertes de balles assez bêtes. Beaucoup d'erreurs individuelles qui ont failli coûter cher à l'équipe. Qui ont tout de suite mené à des actions contre United. Malgré le fait de ne pas avoir pris de but, j'ai trouvé la défense globalement assez fragile. J'ai trouvé surtout l'équipe assez déséquilibrée. Quand il y avait des pertes de balles, d'ailleurs ce n'était pas toujours des pertes de balles de la part de la défense. C'était souvent des pertes de balles de la part des ailiers. Derrière, c'était exposition directe. On était tout de suite à 3 contre 2. Très très compliqué. Tactiquement, je trouve qu'il y a encore des lacunes de la part de cette équipe-là. A corriger très très vite. Mais au global, finalement, il y a eu quand même pas mal d'occasions que s'est procuré United. Ce qui a manqué aujourd'hui, c'est une fois de plus la finition. Comme en pré-saison, finalement, il y a cette faculté à se créer des opportunités. Il y a cette faculté à créer des espaces, à faire des équilibres dans les défenses adverses. Mais il manque toujours cette finition. Aujourd'hui, Zurkse a réussi à la mettre au fond. Mais on attend ça un petit peu plus souvent. On a eu des grosses occasions de la part de Boron-Fernandez, de la part de Garnaccio également après son entrée, qui auraient dû normalement mener à des buts. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais bon, on retient aujourd'hui quand même le score. Premier match de la saison, c'était important de prendre les 3 points, se mettre en confiance, de faire déjà de Old Trafford un terrain sur lequel il est difficile de se déplacer pour les adversaires. C'est chose faite. Maintenant, il va falloir vraiment, je trouve, corriger les quelques défauts que j'ai identifiés justement dans ce débrief-là. Les amis, dites-moi si vous avez d'autres choses également même à mettre en valeur. Des qualités éventuellement qu'il y a à retenir de ce match-là. Là-dessus, on passe sur la partie individuelle, la notation des joueurs. Selon moi, Maz Raoui est l'homme du match. Côté United, très très bon match. Si ce n'est quasiment parfait, je le mets à 9 sur 10. Ça aurait été carrément un 10 s'il avait marqué ou s'il avait délivré une passe décisive. Mais dans ce match-là, il a tout bien fait. Il a eu beaucoup, beaucoup d'interventions. Gros volume de course. Franchement, Maz Raoui a été impeccable. En défense, à côté de lui, on avait McGuire qui a fait aussi un très bon match. McGuire, franchement, c'était une fois de plus un petit peu leader de fait de sa équipe de Manchester United. Je lui mets un 7,5 à McGuire parce que dans la relance, il y a quand même eu pas mal d'erreurs. Mais dans ses interventions, il y en a eu beaucoup. Il a été solide. Il sort sous les acclamations d'Oltra Ford. Franchement, c'était mérité avec Maz Raoui en même temps. Dites-moi ce que vous en pensez sur la note de McGuire. Là-dessus, on passe à Lissandro Martinez où moi, j'étais assez déçu. Je mets un 4,5 à Lissandro Martinez. C'est très rare que je mette des notes moyennes ou mauvaises à Martinez. Mais là, aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé dépassé sur plusieurs situations. À contre-temps, sur certaines interventions moins rudes, moins dures, moins impériales que par le passé. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu sévère pour Lissandro Martinez. Mais je l'ai trouvé un petit peu trop tendre de temps en temps pour lui mettre une meilleure note que ça. Là-dessus, on passe à Diogo Dalot, le dernier défenseur titulaire, à qui je mets un 6. Franchement, heureusement qu'il s'est réveillé sur sa deuxième partie du match. Parce que première mi-temps, c'était assez neutre. Il aurait pu faire plusieurs fois des centres en première intention du pied gauche. Il aurait vraiment déstabilisé la défense. Il n'a pas fait. Ça a permis à la défense de se replacer. À ses partenaires, finalement, d'être déjà dans un endroit où ils ne pouvaient plus faire d'appel. On passe au milieu de terrain. Au milieu de terrain, Kobi Menou, je mets une très bonne note. Je mets 7,5 à Kobi. Franchement, avec Ballon, c'était propre. Il y a eu un gros, gros volume d'intervention. Défensivement, ça a été très, très costaud. Globalement, très bon match de sa part. Vrai bonhomme, je trouve, au milieu de terrain. Pour un jeune joueur de 19 ans, il montre de la maturité, une fois de plus. C'est indéniable. Je mets une bonne note également à Casemiro. Parce que même si dans les transmissions, même si dans le jeu avec Ballon, finalement, il y avait du déchet. Au niveau des interventions défensives, au niveau du volume, c'était assez propre. Il est vraiment intervenu pas mal de fois pour couper les actions adverses. Au milieu de terrain, on retrouve également Bruno. Bruno, que j'ai trouvé assez neutre. Pas ouf son match du tout, personnellement, j'ai trouvé. Peu de ballons touchés, peu de passes délivrées. Quand il a touché des ballons, souvent, c'était pas mal. Mais ses interventions défensives, c'est pareil. Souvent, c'était un petit peu timide. Donc, je mets un 5,5 à Bruno. Dis-moi ce que vous en pensez. Au niveau des joueurs offensifs, je note quand même un match assez timide, j'irais, de Mount. Qui a, avec ballons assez peu créés, perdu pas mal de ballons. Il était surtout là pour le duel, finalement, pour gratter des ballons, obtenir des fautes. Mais, voilà, je trouve que, je sais pas, dans le jeu, ça apporte pas énormément à l'équipe. Je pense qu'il pourrait faire vraiment beaucoup mieux. Est-ce que son placement est le bon pour lui ? Je suis pas certain. Je pense qu'il serait peut-être un petit peu plus utile. Sachant que là, dans ce match-là, il a joué dans un rôle de faux neuf. Je pense pas que ça lui convienne. Je pense qu'il faudrait plus qu'il soit, justement, dans l'autre jeu, dans le milieu de terrain, pour vraiment apporter son volume, apporter également sa vision du jeu. Là, on le sent un petit peu perdu sur ce poste-là de faux neuf, axial. Voilà. Moi, j'étais pas du tout convaincu. Dites-moi ce que vous en pensez. Rashford, son match est OK, mais un petit peu coups-ci-coups-ça. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de courses. Il y a eu pas mal. Il s'est rendu disponible. Malheureusement, souvent, il fonce un peu tête baissée, toujours. Il y a cette belle ouverture sur la fin de match pour Garnaccio qui rate le but, qui est étouffé. Mais sinon, t'as toujours des moments où t'as Rashford qui va tout droit sur un 1 contre 2 et qui va juste essayer de chercher la faute. Mais souvent, ça fait perte de balle. Il fonce. Il sait pas vraiment ce qu'il fait, t'as l'impression. Match correct, mais sans plus pour moi. Et Ahmad, je mets un 5 sur 10 pour Ahmad. Parce qu'il y a eu quelques pertes de balles qui étaient vraiment assez dangereuses pour l'équipe. Et ça, ça a vraiment failli nous pénaliser pas mal. Donc, Ahmad, je leur tiens là-dessus. Même si, au global, il y a eu pas mal de percussions balles au pied. Il y a eu pas mal de tentatives. C'était plutôt propre dans l'ensemble, dans le jeu. Mais il peut mieux faire. Pour moi, il peut mieux faire. C'est un match correct, sans plus également pour Ahmad. Dis-moi ce que vous pensez. Au niveau des entrées, à noter la très courte entrée d'Evans et de Lirt. Peu de choses à dire. De Lirt, là pour le combat, très costaud dans le duel. Garnaccio a fait une entrée, je dirais, moyenne. Puisqu'il a quand même perdu pas mal de ballons. Il a cherché des fautes, de façon un petit peu forcée. Il rate cette énorme occasion. Alors oui, il fait la passe décisive à l'autre entrant. Zorcet qui met son premier but. Qui offre les 3 points in-net-field pour sa première apparition à l'Ultra Ford. Donc ça, c'était très 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 beau. Mais pour le reste, voilà. Je suis un peu sur ma faim concernant Garnaccio. En espérant qu'il reste pas sur cette mauvaise note. Qu'il continue à travailler pour gagner une place de titulaire. Sachant que pour moi, il a ce qu'il faut pour être devant Rashford dans la hiérarchie. A lui travailler maintenant. J'espère que vous avez apprécié ce débrief les amis. Que je fais dans des conditions un petit peu particulières ici à Manchester. En tout cas, vous êtes en direct de Manchester pour le débrief. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. A très très vite. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz